salut youtube nous voici sur une nouvelle vidéo de biomutants on reprend juste après avoir été libéré de notre passé on a pu voir ce qui s'y passait justement ce qui fait passer avec la famille pourquoi est ce qu'on a perdu un oeil pourquoi est ce que on arrive seulement après quelques années on revient vers notre terre natale tout ça c'est des questions où on a eu la réponse maintenant il faut qu'on rallie les clans et qu'on détruise les mangemontes c'est parti here we go alors on s'est arrêté là donc je dois aller par là bas on va courir un peu j'espère avoir un peu des combats parce que bon menu d'artisanat ok il ya des ennemis la tribu a attrapé un gros tout doux attention son nom est trompeur il a réussi à s'échapper gros tout doux en liberté attention j'ai esquivé mince j'avais pas la j'ai esquivé j'ai esquivé j'ai esquivé j'ai esquivé Et pourtant j'essaye Mais genre Fokus le Bah mais dès qu'on arrête des fois Ok Ah il est trop tôt Mais comment je fais Ok C'est comme ça ? Ok J'ai gagné Elle m'a chopé C'est fait Vous comblez un manque Dorénavant les myriades Sont immaculées On peut même récupérer Ce qu'il a à me donner Lui non Y'a rien du tout C'est vraiment des items A récupérer dans la zone Non Je pensais que c'était un jeu de loot Je me trompe Ah non Bon Bah y'a pas de loot Ramasser Il y a un truc par là Il y a rien du tout les gars Pourquoi y'a pas de loot Toxanol était ce qu'on appelle Une méga industrie Et notre monde Porte encore les stigmates Des catastrophes écologiques Qu'ils ont provoquées L'apocalypse qu'ils ont déclenché A précipité la chute de leur monde Mais pour nous Ce n'était qu'un début Regardez Une vitrine d'urgence Du temps jadis Ce cogneur doit avoir Un sacré punch Métal au point De l'ancien monde Vous avez trouvé Le métal au point Ce qu'il est tellement puissant Qu'il est capable D'abattre un mur D'un direct bien ajusté Il peut même servir d'arme Vous pouvez l'équiper Dans le menu équipement Vous avez trouvé une nouvelle arme Vous pouvez maintenant Débloquer des attaques spéciales Pour ce type d'arme Dans le menu Wun Fu On le prend Ils nous l'ont équipé Je devais d'abord l'équiper Pour changer d'arme Ok Ces tunnels Résonnent encore Des échos du passé Vous les entendez ? Je vois moi Ce qu'il y a Des créatures cheloues What ? Mais non Comment c'est possible Que je sois à... Allez donc découvrir Ce que cette nouvelle journée Vous réserve Oh la la Ça me tue ça C'est pas possible Je vais essayer en haut Oh c'est terrible C'est quoi ça ? Le début du jeu Il marchait parfaitement Et là il n'y a plus rien Ah oui il n'y a eu D'accord Ah là c'est bon D'accord Bon ça va Après avoir tué un ennemi Avec une attaque spéciale L'icône super Wun Fu Située à gauche De votre personnage Sur rempli Une fois toutes les icônes pleines Vous pouvez activer l'état Super Wun Fu Vous devez utiliser Une attaque spéciale Différente Pour remplir la prochaine icône Ah d'accord Aïe Ah mais je fais n'importe Bon chaud hein Ok C'est réglé Par contre je sais pas si on reprend notre vie Entre deux combats Un pantalon on ramasse On ramasse Ok peut-être que je vais repasser par là C'était quoi C'était Ok Il y a un truc là non Je sais pas si mon sac il est S'il est infini ou pas Ce que je veux c'est mon katana Voilà Voilà Ça suffit pas Ce pourrait être la fin de tout ce que nous connaissons Un chasse-caca du temps en temps On dirait qu'il faut détourner les serroirs sur les tuyaux pour drainer le chasse-caca Véritable inondation Vous devez détourner les serroirs des tuyaux pour drainer le chasse-caca Je prends pas ce que j'ai à faire Une véritable inondation Vous devez détourner les serroirs des tuyaux pour drainer le chasse-caca Est-ce que je me souviens plus de ce que c'est le Ce casse-tête là Qu'est-ce que c'est Ah c'était ça Loin des yeux Loin du nez Alors je trouve un milliard de trucs Ce coin du monde était baptisé Brickville Le soleil se lève rapidement Attendez parce que je ne vais pas du tout au bon endroit Ok c'est un open world Je fais ce que je veux Mais vaut mieux au début du jeu Aller là où on nous demande Sinon on risque d'avoir Des lacunes De connaissances Ou alors attendez j'étais arrivé par là C'est Dédé C'est Dédé Ah j'étais arrivé là moi Non C'est bien Brickville Si on n'a pas le bon angle Bon ça va il y a du loot les gars En réalité ça va Vous avez trouvé la futée égarée La plus profonde et sombre forêt du pays Parfois on a du mal à y voir avec tous ces arbres C'est bien Brickville Ça c'est fait Ne vous laissez pas distraire Par le chaos qui nous saute aux yeux A la lumière du jour C'est quoi ce truc C'est une fusée Un totem de ressources Un monument laissé par ceux qui ramassent le récup Pour garder la zone propre Vous avez trouvé un totem de récup Frappez le de toutes vos forces Pour en exclure des matériaux Permettant de fabriquer des armes Génial Du récup en bois d'écorce Rien que pour vous Ah super J'ai bien fait d'aller voir ce que c'était C'est un avant-poste de la tribu Jagny C'est des ennemis ça Oh 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 Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non ! Mais je me suis complètement loupé, je voulais le libérer moi ! Demande si vous cherchez Glope, et dit que c'est un génie qui est tombé amoureux du Glou. J'espère vous revoir bientôt ! Je vais casser le pylône, mais non, je suis dégoûté aussi, ils annoncent pas, il y a juste écrit action et tu sais pas ce qu'il y a. Le démon il est apparu après, moi je veux faire que le bien. Le démon il est apparu au moment où j'ai cliqué sur... C'est à dire qu'à chaque fois qu'on croise un truc on doit attendre 3 secondes avant de cliquer c'est ça ? Franchement il pourrait mettre un icône, un truc qui permette de savoir. Je suis dégoûté hein. Parce que là je viens de gagner un pont qui va me servir strictement à rien. ... 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 Je n'avais jamais perdu espoir en votre venue, mais ignorais s'il lui laisserait assez de temps pour vous voir arriver. Aimerait se venger des gens qui ont fait ça, mais pense que vous vous occuperez d'eux. Je vais m'en occuper, ne s'inquiétez pas. Attends, il y a un truc là, j'ai vu. C'est quoi ça ? C'est pour mettre le feu ? Non, non. Extermino, Fugrapster. C'est le nouveau flank que j'ai, c'est ça ? Ok, ok. Les armes aussi, j'aimerais bien là, moi. Il y a un autre truc. Il n'y a plus rien. On trace. Je vais passer par là. On tourne le chemin. Un tireur d'élite. L'échafaudage semble instable. Est-ce que je peux tirer ? Mieux vaut rester à l'écart du rayon rouge. Voici la deuxième ligne de défense. Ah. Le rouge symbolise le danger. Le rouge symbolise le danger. Oulah. Timber ! Je pense qu'un gros boom le mettra par terre Extinction des feux Une chute de tonneau Tapez-la pour faire sortir un tonneau Puis tapez dessus pour le faire aller vers la porte Et faites-le exploser Ça a l'air détonnant Tirez dessus et admirez l'explosion Mais pas trop près C'est compliqué Essayez encore Bouge Mets toi plus près Voilà C'est ça On y est presque Une capture de drapeau L'avant-poste appartient désormais à votre tribu Pas mal Il dit que vous les avez affaiblis Mais ils ne baisseront pas les bras Votre sifu vous remercie Votre tribu gagne en puissance Ah donc on a le droit à des boutiques supplémentaires Pas mal Arme tribale débloquée Le boomerang Chaque tribu possède une arme qui lui est propre Si vous tréfugions fait d'une tribu rivale Vous prendrez possession de son arme Tout comme vous l'avez fait en aidant la vôtre Vous êtes désormais allié à une tribu Vous pouvez décider de changer d'allégeance Et de vous allier à une tribu différente Allez au fort de la tribu Et parlez à leur sifu pour changer votre allégeance Il dit que vous avez fait du beau travail en capturant l'avant-poste Vous avez gagné le privilège de porter l'arme de la tribu Suppose que l'honneur revient également à la tribu Le fossile dit qu'il fait de son mieux pour se tenir au courant S'il a bien suivi Il semblerait que vous avez fait des progrès en ce qui concerne le conflit tribal Il dit qu'il pressentait que vous vous entendriez avec la tribu myriade Mais qui sait ce que l'avenir réserve à votre alliance ? Vous semblez partager les valeurs de la tribu myriade Une vision optimiste de la vie vous unit Du moins pour l'instant Cela dit, le fossile insiste sur le fait Que résoudre le conflit tribal ne vous avancera à rien Si vous ne tenez pas également tête au mange-monde Voilà qui n'augure rien de bon Les mauvais pressentiments du fossile sont justifiés Quelqu'un doit s'occuper de ce giga-pouf Il dit qu'il est temps d'affronter le giga-pouf Tout au bout de la racine ouest Gizmo essaie de renforcer son mecton Afin qu'il puisse survivre au manque d'oxygène dans la zone morte Et atteindre le mange-monde Le fossile dit que vous devriez vous rendre sur place Et faire ce que vous pouvez pour lui Déjà niveau 6 Ça va vite J'ai plein de choses à faire Oh genre Ah ils m'ont bien baked là Je peux passer par là Je vais pas au bon endroit non Bon faut que je sorte de toute façon de cette forteresse Allez c'est parti On va aller défoncer le giga-pouf les gars C'est quoi cet animal ? Ceci est une biquette Une proie facile pour lupin lupin Pour tous les autres C'est une monture parfaite qui s'apprivoise facilement Du moment qu'on les nourrit Boosty coco requis Ok J'ai pas de boosty coco Ah c'est ça le boosty coco Boosty graine Glisser en dessous pour récupérer ses précieuses anniversaires J'ai pas compris Oh non J'ai pas compris Prenche son arme J'arrive à choper Ah je l'ai chopé c'est bon Quelqu'un doit mettre fin à ce fléau Avant qu'il ne soit trop tard Vous pouvez vous déplacer Tirez quand vous cherchez Qui vous attendra changement sur place Quand vous en descendrez Les montures acquises apparaissent dans les emplacements disponibles Ok C'est parti Trace Je suis le roi du monde C'est le parc Hachu Non Je voulais m'arrêter là Non mais Comment je fais pour descendre Ok Fermez un clé Aucun doute là dessus On peut pas passer ici Ah je peux l'appeler Où que je sois Super Non Je veux zoomer Ah on peut faire le tour Ah il pleut Dans les temps passés Le panneau avait surtout des messages De ceux qui travaillaient au parc Hachu Maintenant Ils sont incompréhensibles Pas grand chose à dire sur le panneau Mais Gizmo se terre dans le sous-parc A travailler sur son mecton Toxanol faisait partir des chouchous d'ici Des machines énormes sur rails Avec des cheminées qui souillaient l'air Ils peuvent vous emmener où vous voulez Enfin jusque là où ils s'arrêtent Après ce sera à pâte Vous êtes sur la bonne piste Continuez à chercher Module incendiaire C'est excellent Ah donc c'est bien C'est bon Oula Ah ouais non je suis pas sur le bon Le bon territoire là Ah ouais mais Ils sont niveau combien ? Ah ça va en vrai Gizmo Où es-tu ? Les tribus passent leur temps à chercher du récup Et cet endroit n'en manque pas Mais qui leur a donné l'idée de faire mémuse avec des fuse-bombes ? On va laisser une cicatrice Ok Putain ça s'enchaîne tellement vite Par contre ils reprennent leur vie Et ça c'est pas cool ça Ce boom bélier est occupé à boom boomer la porte C'est maintenant ou jamais C'est maintenant ou jamais What ? Mais non La lumière est presque aveuglante et lui c'est qui Le tabasser Donc on ouvre la porte Forcer la porte ici Super Super Mais what Oula Je vais où là ? Rien n'est impossible le ciel est votre domaine allons ça suffit maintenant reposer les pattes sur terre Qu'est ce qu'on appelle un atterrissage explosif Elle va Conteneur de bioblobs Donc vous allez trouver un contenant biocontaminé récupérez les bioblobs et utilisez les pour débloquer des mutations dans le menu Ok Le fléau qui détruit la terre doit être éradiqué C'est un miracle que certains de ces pas en haut fonctionnent encore A croire que les machines étaient plus solides à l'époque Le combustible nucléaire épuisé que toxanol a rejeté dans la saline a eu des effets dévastateurs sur les habitants sous salins Tandis que les décharges débordantes ont contaminé la doucine Ces deux phénomènes conjugués n'ont fait qu'accélérer l'inexorable perte de leur monde Il faudrait que je révise mon Wondo Mais si j'ai bien compris, ils pensent que c'est vous qui avez fait le bang au parkachu Il faudrait que je révise mon Wondo Oh, et il dit vous connaître Vous l'appeliez Gizmo à l'époque Il vous a appris à transycler de ses propres mains Quoique ses mains étaient plutôt sales Gizmo garde un bon souvenir de votre enfance Et sent que votre coeur est toujours bienveillant Cependant, Gizmo dit que les souvenirs ne reflètent pas toujours la réalité Même si vous connaissez l'histoire Parfois, la vérité revêt une teinte personnelle Il espère que vous vous rappelez la fois où il vous a appris à transycler Et que cela vous a bien servi pendant toutes ces années Il comprend que les actes de Lupin Forment une part importante de votre passé, votre présent Et bientôt, votre avenir Il croit toujours qu'il y a du bon en chacun d'entre nous Vous avez encore de l'espoir pour les lendemains Il dit que vous devriez savoir que la destinée est inéluctable Mais le passé ne devrait pas vous dévorer pour autant Gizmo approuve Pardonnez, mais n'oubliez jamais Cela vous mettra du baume au coeur Et préservera le souvenir des êtres chers que vous avez perdus Attise-moi cette flamme Non, la lumière forte est aveuglante et dangereuse Fais-moi confiance, c'est pas les vannes à ton sujet qui me manquent C'est vraiment nécessaire de m'insulter Nécessaire ? Non, mais ça m'amuse Difficile de croire que le monde va vraiment survivre Cela semblait impossible jusqu'à aujourd'hui Se réjouis de vous revoir ici Et de faire tout votre possible pour changer le cours des choses Vous étiez leur seule chance Se demande si vous avez apprécié de collaborer avec les Myriades Il semble toujours si stable et curieux Mais ce n'est pas important pour l'instant Gizmo dit qu'il a fallu du temps pour arriver jusqu'ici Et que c'est à vous de décider de la prochaine étape Vous devez oublier le passé Du moins pour l'instant Il ne peut pas quitter le sous-parc Et ne dispose d'aucune protection contre le vide de la zone morte C'est donc vous qui devrez rassembler du récup Pour transcycler le Mecton En commençant par la vieille caisse à l'extérieur Vous devriez revenir quand vous aurez assez de récup en poche Et si vous voulez renforcer le Mecton Avant d'affronter le Gigapouf, il faudra faire vite C'est la région qui a le plus souffert de l'apocalypse L'oxygène y est très rare Et seules les créatures les plus perverties par la contamination Peuvent y vivre Il faut que je saute là ? On respire mal L'air est chargé de mort et de malheur Faites attention Qui respire à moitié ? Vous avez découvert une zone dangereuse Il s'agit de vastes étendues contaminées par une substance mortelle Qui finira par vous tuer si vous restez trop longtemps à son contact La prenant cette mise Il existe différents types d'effets environnementaux Le milieu peut être biocontaminé, créogénique, incendia, radioactif Voir même dépourvu d'oxygène dans la zone morte Votre équipement et la résistance choisie lors de la création du personnel Détermine combien de temps vous pouvez tenir dans une zone dangereuse Ok Si vous avez une résistance de 100 points à un effet donné Vous restez à 100% à ce type Ok Pour l'instant on se casse N'oubliez pas le passé Et apprenez de ses erreurs Et je fais comment là du coup ? Parce que si je peux pas J'ai un moyen d'entrer dans les ruines Le robot là ça suffit pas Ça va trop vite les gars J'arriverai jamais Je peux peut-être faire l'aller mais je ferai jamais le retour Même en sprintant ça C'est trop compliqué Faut que j'trouve des récups Faut que j'trouve des récups Faut que j'trouve des récups Mais elle a déraillé pour toujours Pourquoi elle dit ça ? Regardez-moi ça Droit dans le parc Hachu Suivez les rails Et vous trouverez toutes sortes de trésors Disséminés ici et là Qui à votre avis ? Vous n'êtes pas la première personne à errer par ici Bien joué Cette voie peut vous en dire long sur le monde Continuez à en chercher d'autres C'est sérieux ? Mais moi ce que je veux c'est aller me battre contre le gigapouf Comment j'fais ? Trouver un moyen d'entendre l'héroïne Récupération de casse Ne perdez pas votre chemin dans l'obscurité Ou alors faut que je fasse le tour et que Attendez C'est là Je peux pas faire le tour Je peux pas faire le tour Le seul moyen d'y aller c'est S'ils me filent son robot chelou là Non ? Qu'est-ce que tu as fait le tour ? Gizemont veut vous aider s'il le peut Très, bon choix Au cas où vous l'auriez oublié Il vous rappelle qu'il a besoin De récup pour terminer le Mecton au travail mais de la récup d'où on dirait qu'il faut tourner les interrupteurs pour envoyer une charge suffisante dans les conducteurs bien le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau là c'est juste un raccourci en fait ah du coup je suis de l'autre côté là où il y avait ma monture c'est là où j'ai laissé ma monture bon bah il faut que je trouve de la récup je sais pas où mais il faut que je trouve des objets on va remonter par ici ici il me dit qu'il y a un truc ah oui c'est vrai c'est le panneau bon on va suivre les rails allez c'est parti vu qu'il disait qu'il y avait de la récup un peu partout au niveau des rails autant les suivre oh oh Bac de soins, on prend tout, il n'y a rien d'autre. Bon, j'ai suivi les rails, il n'y a pas grand chose. C'est dommage. Bon, attendez, peut-être qu'au niveau du journal des quêtes, peut-être que... Récupération, la racine ouest. Tâchez de ne pas vous perdre dans l'obscurité. Il y a peut-être moyen que je mette un masque. Attendez, je vais vérifier. Ok, c'est quoi accessoire ? Genre la tête. Chapeau bas. J'ai pas de... Merci d'avoir couvert ça. J'ai un certain style maintenant. Dommage, à la fin de la vidéo, je trouve pas ce qu'il faut faire. Est-ce que là, il me dit ça ? Voyons voir. Faut que j'aille ici. En réalité, c'est pas si loin, mais le problème, c'est que... Pas sûr que j'arrive jusqu'à lui. Je peux le tenter, hein. Je peux le tenter, les gars. C'est pas une grosse perte, hein. On est dans un jeu. Mais bon, ça me met pas en confiance, hein. J'aime pas ça. C'est comme Dead Space. Ça me donnait pas envie, hein. 67, c'est pas très loin quand même, hein. Voilà la vestie relique que vous cherchez. Oh. Ben voilà. Où est-ce que c'est ? Y a rien ici. En tout cas, ici, y a de l'oxygène. C'est pas assez loin. Ok, bon. Comment je vais faire ? Je vous trouve un brin pâle. Ah, mais je peux grimper ici. Non ? Ah, c'était bien ça. J'ai trouvé un point d'escalade. C'est pas rare. Faut que j'arrive jusqu'à la porte, là-bas. J'y arriverai jamais, y a de l'eau. Ah. Ah, strass, strass, strass. Oh, 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 oh. Ok, nice. Proposant de Mekton. Crash Smog. Je prends. La prochaine, elle est à 52. Y a vraiment... Je peux pas péter un mur, là ? Comment on fait ? C'est ça. Non, ça change rien. Je crois que j'ai eu le plus difficile, là, en fait. On va pas trop se risquer. C'est pas très rassurant d'avoir des tonnes de roches et de terre au-dessus de votre tête. Y a forcément un moyen de l'atteindre. Ah, mais j'ai un double saut. Attends, 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 attends. On va pas partir trop vite. Ouais, voilà, je m'invitais. Prends, prends. Yahou ! Ah, je suis revenu. Super. On va finir. Il dit que ça suffira à finaliser le Mekton. Il faudra se passer de blindage et de réserve d'oxygène suffisante. Mais vous aurez un moteur, un trempe carburant, un canon et un filet de collecte. C'est une invention qui récupère des ressources à même le sol. Souvent, on trouve des choses sous les flaques de glou. Et c'est là que le filet vous sera utile. Il planche sur un autre projet pour le Mekton. Un canon. Mais pour ça, il a besoin de munitions. Et par munitions, il veut dire des squippes. D'après lui, s'ils sont bien dressés, ils vous permettront de distraire le gigapouf. C'est convaincu, non ? Le meilleur moyen de trouver des squippes, c'est d'aller voir Moog. Il sait tout sur les êtres vivants qui ont survécu à l'Apocalypse. C'est très bien. Hélas, ça veut dire que vous allez devoir vous enfoncer dans la zone morte. Encore plus loin que le camp de Moog qui se trouve sur la Pantraide. Il se fera un plaisir de vous dire où vous aurez le plus de chances de trouver des squippes. Gizmo le trouve un peu bizarre, mais très calé dans son domaine. Il sait tout sur les monsters et autres créatures. Pour personnaliser le Mekton, grimpez dessus et utilisez la touche appelée Monture. Le Mekton ne peut pas traverser les flaques de pétrole, mais vous pouvez vous en servir pour les drainer. Pour faire approcher d'une flaque et appuyer sur left button. Le monde s'est réveillé. Le Mekton de l'Animo Mekanon est bâti solidement, comme son créateur. Essayez d'imaginer à quoi cet endroit pouvait ressembler avant le raz-de-marée pétro-diluvien. Un peu plus c'est la touche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Un purgé? Un purgé? Un purgé? Un purgé? Retenez bien votre souffle avant de continuer. Vous êtes sur le point de contempler le spectacle incroyable qu'offre la Zone Morte. Dans l'ancien monde, les routes comme celle-ci menaient vraiment quelque part, alors qu'aujourd'hui, elles mènent invariablement à la ruine. « Ce que vous voyez là, c'est la pentraide, la falaise à laquelle Moog aime se suspendre. » Oh mais je vois rien là. « Bonne signe. Immond. Tiens. » « Il est impressionné de vous voir ici. Il pensait que vous seriez déjà six pieds sous terre. Peu de gens ont la chance d'être aussi courageux et brillants que vous. » Prétend s'attaquer au gibier le plus dangereux, les monsters énormes. Moog dit que tout ce pouvoir est vain si l'on n'est pas prêt à prendre une décision au moment venu. « Choisir qui tuer et qui épargner seront les décisions les plus cruciales que vous prendrez. » « Vous avez peut-être une bonne précision, mais vous devez choisir vos cibles avec attention. » « Dix-à-ma-kouda-hor-tat-tunka. » « Il dit qu'il est difficile de décider de la vie et de la mort des autres, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle, sinon ils le feront eux-mêmes. Et vous savez bien qu'ils échoueront. » « En ce qui concerne les monsters, il choisit surtout qui doit mourir. » « Mais... » « Dit que c'est génial de voir le monde renaître de ses cendres. » « Mais il suppose que ça sous-entend qu'il y aura davantage de monsters à abattre. » « Mais... » « On se demande pourquoi vous vous acharnez à garder les choses en vie. » « Les balles permettent de faire le tri dans le troupeau. » « Où va, bouc-bouc-à ? » « Dit que vous devriez cesser de collaborer avec ces entêtés de myriades. » « Ils ne cessent d'essayer d'éteindre leurs lumières, mais ils n'arrêtent pas d'en allumer de nouvelles. » « Tomasakula, il m'appelle. » « Dit qu'elles éloignent les monsters, alors qu'il a besoin de s'en approcher. » « Wow. » « Bon, changeons de sujet, d'accord ? » « Voxanma, Malva, Cherry. » « Il dit que la nature, les animaux et tout le tralala se sont rebellés. » « L'instinct de survie a pris le pas lorsque le monde a changé. » « Amanga. » « Il dit qu'il n'est plus entièrement convaincu de son végétarisme. » « Si la nature a changé, qui sait ce que cela a pu modifier dans la composition chimique de son corps. » « À présent, il a le sentiment d'être arrivé à un point où il connaît très bien les déplacements des monsters, petit et grand. » « Je pense que tout dépend de l'arbre de vie. » « Lorsqu'il a commencé à décliner, tout a changé. » « Moog dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. » « Il va falloir vous entraîner avant de pouvoir vous proclamer chausseur de monsters. » « Heureusement pour vous, il peut vous aider. » « Il comprend que vous ayez besoin de commencer petit avant de vous attaquer à plus coriace. » « Il n'y a pas meilleur endroit pour commencer qu'une grotte de squip. » « D'éliminer quelques-unes de ces vermines devraient vous maintenir en forme. » « Il dit que ce n'est pas loin du tout. » « Heureusement pour vous, les squip semblent s'être acclimatés à l'hostilité de la zone morte. » « Là, il y a un loot vraiment pas mal à mon avis. » « Voyons voir. » « Super. » « Eh bien les amis, nous allons faire la pause sur la VOD maintenant. » « J'espère que ça vous a plu. » « La lumière est un peu forte. » « Je vous souhaite du coup une très bonne journée. » « De toute façon, on verra le boss dans le prochain épisode. » « J'ai un peu galéré. » « Bon, c'est des choses qui arrivent. » « Passez une très bonne journée. » « Prenez soin de vous. » « Et surtout, pensez à vous amuser. » « Salut. »